Et sur Energy Antilles, on a décidé de démarrer l'année en beauté avec un invité de choix, ça sent la vacabonagerie. Vous le connaissez, avec des sons par exemple comme ça. Ça c'est pour Noël, il y a aussi le deuxième. Et puis on le connaît aussi en tant que monsieur carnaval, un petit peu comme ça. La Corée du Sud, avec ça aussi. Ou encore ça. Elle s'appelle Wendy. Bref, partout où il passe, il met de l'ambiance, c'est un peu le monsieur carnaval de chez nous. Dans ses morceaux, il est rarement dur, mais souvent doux. D'ailleurs c'est sans prénom. Salut doux. Salut tout le monde. Tu m'excuses pour le jeu de mots pourris ? Non, je l'ai habitué. Ouais, ça va. Mais d'ailleurs justement, alors vraie question, d'où vient ton blase ? Tiens, ce sera la première. Doux, ça vient d'où ? C'est une longue histoire. Ah ouais ? Ben vas-y, on a tout notre temps. Je devais avoir 3, 4 ans, mais c'est un truc que je ne peux pas raconter. Ah, c'est vrai ? C'est la famille, donc ça fait plus de 30 ans qu'on m'appelle comme ça. Ouais, ok. Mais alors justement, on trouve peu d'infos, toi, sur ton parcours sur internet. Donc on va faire la vraie biographie de Doux en direct. Vas-y, vas-y. Tu es né où et quand ? Je suis né le 2 août 1982 à Trinité. Ok. Et à quel moment tu as commencé à faire rire les gens, ou en tout cas tu t'es dit, bon je pourrais en faire quelque chose, quoi ? J'ai commencé à faire rire depuis la maternelle, mais bon. Au collège, j'ai commencé à franchement faire des bêtises. Ok. Et puis après en France, on a commencé à mettre l'ambiance quand on est monté faire les études à Paris. Et c'est parti de là, j'ai commencé à faire des ambiance en soirée. Et c'est Pai qui m'invite sur son album Inflammable, je crois, avec Pai Ardiz. Et là, je fais ma première scène après Alatrium, dans son concert. Et ton premier carnaval, sinon tu t'en souviens ? Mon premier carnaval, je devais avoir 3 ans. Ah d'accord, tu es un enfant du carnaval, par exemple toi. Ah oui, je suis même un fils du vide. Et du coup, ton dernier carnaval alors, c'était comment ? Mon dernier carnaval, c'était chaud. C'était chaud, mais c'était l'an dernier. C'était l'an dernier, ouais. J'ai pas pu aller à Saint-Lucie. En général, je fais souvent tous les carnavals. Mais j'ai pas pu aller après celui de Fort de France, je me suis arrêté. Peut-être cette année alors ? Oui, cette année, sûr. On rappelle que tu as monté aussi ton groupe Snapchat. Tu peux nous en parler ? Ben, en fait, c'est une association qui existait déjà. Ouais. Une association massive, je crois. Et on les a croisés il y a peut-être 50 ans. Ça s'appelait le groupe YouTube. Dans les où, il devait être 6 musiciens, 7 musiciens avec des masques de singes. Et j'ai un groupe qu'on appelle ELP, Écaroter les poils. C'est un groupe, ça a quand même plus de 10 ans. Et on s'est dit, on n'a pas de musiciens, bon, on se greffe à ce groupe. Et puis de là, il y a une Snapchat. D'accord, de la fusion en fait de tout ça. Voilà. ELP, YouTube, et puis ça a donné Snapchat. Ça marche. Si vous voulez parler à Dux, on attend vos appels. 0825 825. 696. C'est notre invité du jour. Elle s'appelle Wendy. Le carnaval, approche, approche. On revient dans un instant, on s'écoute le nouveau Warped avec Elme Hante sur Energy Antilles. Energy Antilles, 8h43, nous sommes toujours avec Dux. C'est moi, Dux. Si c'est moi, le roi. Le roi du vide. Le roi du vide, ça me... Le carnaval va être chaud cette année. On voit un roi avec un cigou. Un cigou, un cigou, quoi ? Je ne sais pas. Oliver, est-ce que tu es prêt psychologiquement, Dux, pour répondre aux questions d'Overman ? Euh, ouais, ça fait un petit moment. C'est parti. La radio est à toi, Overman. Vas-y. Toi, j'aime trop le générique. Non, non, non. Bon, alors, pour une fille, tu choisirais, tu vas choisir la Corée du Nord ou la Corée du Sud ? La Corée du Sud. La Corée du Sud. Bon, ok. Alors, tu préfères Laetitia ou Wendy ? Euh, Laetitia, elle est chez moi. Aie 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 ! C'est toi qui n'avait pas dit les manicots ? Non, pas moi. Un poussin. Un poussin, en plus. On a retrouvé la personne qui a étéusionantes, Laetitia. Alors, pour la Carnaval, tu préfères faire une révision, études scolaires, tu révises tout ce que tu as révisé, ou bien faire le souk, le bordel, comme tu as l'habitude de faire. Euh, le bordel. Ben ouais, tu vois, dux, réviser des trucs de cours. Oui, mais c'est eux, dux, réviser le cours de Carnaval. Tu es à la limite. C'est bon, tu ne l'as pas mis de chou-poutet, c'est bon, il était bien prépare. On va revenir avec l'actu de Dux, justement, restez bien à l'écoute d'Energie, il va nous chanter également en live un son carnaval, ce sera après de jouer doigt de filet avec Karma sur Énergie. Toujours avec Dux sur Énergie Antilles, c'est notre invité, notre guest de ce vendredi, il est 8h48, Dux, toujours bien ? Il n'y a pas de oui à goûter, je suis là. Est-ce que tu as pu remplir ton boudin avec le petit-déj ? Ah ouais, merci. Mais il en reste trop, il reste trop de choses devant moi. C'est un poisson, un peu au chou-pout. Pour remplir ça, parce que sinon il y a des gens qui vont venir manger à ta place. Justement, la Noël idée à passer, mais on dirait que lui, on ne l'a pas grillé à la Noël. Ouais, on y va un peu pour ton Actu Dux, qu'est-ce qui bouge pour toi ? Quels sont tes projets qui vont aboutir là prochainement ? Ben là, je suis surtout sur mon boulot avec les jeunes parce que ça demande beaucoup de temps. On travaille tout le temps, même après le boulot, on est au travail. Donc du coup, je ne fais pas trop de son, d'autre manière, je suis en ambiance, c'est pas mon métier. Donc cette soirée, on est son comme ça pour les vacances, la Noël et puis le carnaval. Ok. Et comme je vous ai dit, on prépare un truc chaud là, avec les gars chauds du pays et puis deux DJs. On a déjà l'instru donc on va en briller d'ici la semaine prochaine. Ok. Et ça va sortir dans la foulée quoi. Bon de toute façon, avant le carnaval obligé. Ça va sortir avant le carnaval et puis sinon c'est les soirées. Ok. Je big up déjà tous les organes parce que c'est pas facile, les autorisations et tout, l'organisation pour les soirées de carnaval. Et puis avec mes fidèles, le groupe Snapchat qui vont me suivre sur la plupart des prestages. J'ai la jolie big up, big up mon groupe Snapchat et puis big up tous les autres groupes qui répètent dans les zones un peu partout parce que c'est du boulot, c'est des finances. Et puis big up aussi les gens de la rue, ceux qui font les bradjacks, ceux qui font les costumes, tous les acteurs du carnaval. Go big up. Big up à tout le monde. Ah ouais, la force, la force. On y va, tu es chaud pour chanter ? Ouais, un petit truc tranquille. Bah oui, on lâche le sang. Un petit truc tranquille, ça te ressemble pas à ça ? Ouais. Un petit truc tranquille. C'est parti, d'autres. Ok, big up Caddy aussi. Yeah man, sister, tu sais déjà. Big up Gilles. C'est qu'on avale à qui consa. Voilà. C'est qu'on avale à qui consa. 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 En l'énergie. C'est qu'on avale à qui consa. 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 En passant par Château-Bœuf, j'attends le TCSP. Et j'ai rencontré Laetitia qui sortait du Manicou. Coucou ma rime, coucou ma rime, rentre à la maison. A bon le TCSP, me prends pas Sainte-Thérèse. A bon le TCSP, moi j'vois de 3 ou 15. Qu'est-ce qui fait bouger mon gros yo-yo ? C'est Léa, Tata Léa. C'est qu'on avale à qui consa. Chaud, 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 chaud. Alors moi, j'ai dit à l'au-yet, que si vous voulez, c'est qu'on avale à qui consa. C'est qu'on avale à qui consa. Consa, Mali, qu'est-ce qui vous en a envie ? Lolo, 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 lolo. Alors, si vous voulez dire doucement en anglais ? Donc, déjà, ça nous dit qu'on peut dire qu'il n'est pas de Faux. Chaud, chaud, tu sais même pas. Alors moi, j'ai dit à l'au-yet, que si vous voulez, c'est où il débute dans le vide. Eh, mais on va voir ça. Lévez les mains, 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 lévez les mains. Yann, dé, Yann, dé, toi ! Elle s'appelle Wendy. Elle s'appelle Wendy. Elle aime le doigt, elle aime le doigt, le doigt dans sa classe. Et le professeur a perdu sa feuille. Elle avait 17 et demi. Elle s'appelle Wendy. Elle s'appelle Wendy. Elle aime le doigt, elle aime le doigt, le doigt dans sa classe. Et le professeur a perdu sa feuille. Elle avait 17 et demi. une L. Elle s'appelle Wendy. E. Elle s'appelle Mandy. Elle s'appelle Eli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501